Musique de générique Et salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 23 de NISF Speedmoss Vantid Donc la dernière fois on avait fait quelques courses pour prétendre affronter le numéro 6 de liste noire C'est ça, donc on va continuer les courses Voilà, on va continuer les courses et puis on fera quelques... Ah oui c'est vrai que la dernière fois aussi on avait enfin réussi à échapper aux flics Pour faire récupérer tous les défis, donc là il y a juste des clichés aussi à faire avec les radars Et là mais ce sera bon Allez c'est parti, petit sprint Alors on va... Alors on va... Arrête à s'aider... Na non va... Mon soldat... C'est parti... Ah non... Il y a y a possible d'aider... Mon soldat... Il y a donc... Mon soldat... Mon soldat... Mon soldat... Mon soldat... Mon soldat... Mon soldat... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, c'est pas là, c'est là. Non, non, si, si, c'est là. Ah oui, il y en a encore. Ok. Il y a des flics en plus. Ok, super. C'est génial, c'est formidable. Parce que quand on a les flics, on ne peut plus avoir les radars. Le suspect vient de me rentrer dedans. Peut-être pas de temps. Monsieur, vous suivez. Passons au niveau 4. Toutes les unités passent au niveau 4. Il s'est craché, j'ai le coincé. Il a réussi à traverser le stade. Il traverse le terrain en direction de la sortie opposée. Il sent des sorties. On reste en code 3. C'est un coup de calciresse à ma voiture. Ouais, je m'arrête, je m'arrête. Code 6 perdu à l'instant. Reçu. Unité en poursuite. Pour votre information, le véhicule a été vu dernièrement en direction de l'arbre. Ça, ça va assez vite. Ils ont échappé. Verrouillage de zone en amont de sa dernière direction. J'avais du golfe, c'était pas loin d'un cachouette. Basculons sur le canal 3. Ouais, je vais quand même essayer de faire le cliché radar. Même si ça ne sert pas grand-chose vu qu'on a accompli plus le défi de poursuite. Bon, ça fait la prime gratuite. Au bout d'un moment, la prime, je vois qu'on en manque. Il est trop lent. Je ne sais pas combien il faut que je passe là. Je me contrôle le bouton à chaque fois. Il faut que je passe à combien là ? 180. On va retenter. On va retenter. C'est chaud. 180. Là-dedans, ça va être galère. Tente une dernière fois. Sinon, ce n'est pas grave. On va continuer les courses. Je suis n'importe quoi. Ouais, c'est bon. Bon, ce n'est pas grave. Ça, je fais ça l'autre fois. Non, c'est L. Je n'avais pas fait le... Ça me paraît bizarre. Il y a un radar que je n'ai pas fait. Bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Alors, sprint. Alors, sprint. Désolé, si en ce moment, il n'y a que des vidéos sur l'esforce speed, mais j'ai vraiment envie de finir le let's play pour ensuite faire d'autres vidéos. Et surtout, je n'ai pas beaucoup de vidéos en avance. Moi, je vais essayer de rentrer 2 ou 3 d'affilée de vidéos. Comme j'ai dit, à partir du top 6, là, une fois que je vais affronter le nuro 6, je vais faire en off les courses. Je ferai juste les poursuites, histoire que les épisodes s'avancent assez rapidement. Et qu'on puisse finir le let's play avant l'épisode 30, quoi, ça serait pas mal. Si je fais un épisode pour une poursuite, un épisode pour un membre de la liste de novembre, ça fait quoi ? Ça fait 12 épisodes par... Ouais, c'est plus que 5, ça fait 10 épisodes en attente, là, derrière. Voilà, ça va vite, hop, on enchaîne les courses. Blablabla, Ming lance le défi, mais on va quand même finir les courses. Il ne reste plus beaucoup, il reste 3. Hop, l'élimination. C'est cette penche, quoi, qu'il faut que j'achète, enfin, que j'aimerais bien acheter ce qui est devant. Déjà, quand même une petite misère. Je crois qu'en fait, je sais pas si c'est une impression ou quoi, mais j'ai l'impression... qu'une fois qu'on a accompli les courses requis pour affronter le numéro 6, les voitures se calquent comme si on avait affronté le numéro 6 et qu'on devait faire les courses du numéro 5. Donc j'ai l'impression qu'elles gagnent plus de puissance par rapport à la course précédente. Déjà, là, j'ai du mal à rattraper la Porsche. Il me semble qu'il y a ce calque à la puissance de la voiture qu'on a, mais aussi à la progression qu'on fait dans le jeu. Donc là, peut-être que l'algorithme du jeu fait que... Je crois que j'ai déjà affronté le numéro 6 et que j'ai acheté les pièces que je débloque. Je vois que ça parce que là, on cherche qu'on lui commet une merde aussi, mais je calère un peu dans la Porsche qui la fout dans le Rava. J'ai un peu mal aussi avec la conduite, vu que ça varie un peu de Wall Run. Franchement, je suis beaucoup sur The Crew. Même si je commence un peu à lâcher les summits, c'est un peu toujours la même chose, même si les courses varient. D'ailleurs, une fois que j'aurai fini vraiment le let's play de Disforce Peach, je ferai plus de vidéos sur Wall Run et d'autres jeux. Pour Val City, il va falloir aussi que j'uploade les vidéos en brut. J'ai oublié de le faire, ça je ferai demain. Demain, je lancerai la première vidéo en brut, en upload. J'ai essayé de faire le drag quand même. Et puis je ferai les deux autres courses une fois que j'aurai monté. J'ai arrêté l'épisode là comme ça, ça fera des épisodes... Je préfère faire un épisode spécialement pour... Ah non plus, je me suis gouré des touches. Je vous prie l'épisode juste après la course pour avoir des épisodes spécialement pour les numéros de la liste noire. Si on joue contre une Kaira GT aussi, c'est parfait. Si je fais n'importe quoi, ça ne va pas le faire non plus. Le drag c'est vraiment galère dans ce jeu parce que c'est pas des lignes droites, c'est des virages. C'est ça qu'il faut que je fasse. Dès le début j'enclenche un nitro pour être débarsé des gars. Et aller assez vite pour éviter les scripts des véhicules. Ouais, j'ai bien fait là. Voilà, c'est nickel. Voilà, moi j'arrête l'épisode là. Je vous dis à la prochaine. C'était Diablo, salut !